Hashtag qui joue ce soir aussi si je dis pas de bêtises Ah, euh, si tu me dis le nom de leur équipe je serais petit Ah bah je sais pas le nom de leur équipe, je crois que c'est Foupadré et compagnie Ah bah pour l'instant on a pas vu de Zobal donc pas encore Non, et le premier match est en phase de préparation les amis D'accord Est-ce que si vous avez pas créé de compte vous voulez que je vous rajoute en ami ? Non moi c'est bon, j'en ai un, je suis sur la map Oh les mecs pro quoi Ah non mais attends Non mais t'es là Ah toi t'attendais le Survivor toi, ça se voit Non mais je... T'avais envie de... Ah bah c'est la compo rouge qui est le stream hashtag ce soir D'accord, très bien Donc il n'y a pas Zobadré Zobadré sur Miss Kune Donc la petite pandalette Et Vlab sur le Feka Et Valirion sur le Yop Ok ça marche Alors je vais mettre le nom des équipes globalement Pendant que vous continuez de commenter le placement des équipes et compagnie Je suis aux manettes ce soir, c'est vous les commentateurs les gars, vous êtes chez vous ce soir Oh merci Euh, donc on a la fameuse team Oh vas-y On a la fameuse team avec triple la match de l'air Ouais, c'est plein de bons jeux Qui a les plus grosses Maracos ? Qui a les plus grosses Maracos ? Après c'est pas forcément la map qui les met en valeur Ouais, voilà Ouais, c'est des cartes effectivement La map, c'est peut-être la plus grande de toutes Je pense qu'il y en a une en diagonale qui est un peu plus longue Ouais, c'est la map Akra avec effectivement 4 pilotes au milieu de la map là Ouais, voilà, exactement Euh... Ah, je pensais pas à celle-là, moi Je pensais à celle des quart de finale du GTA précédent, plutôt Ah oui, oui Je pense que les deux sont plus ou moins torrentes Ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus grande que celle-là Mais c'est toujours plus facile de progresser sur une map en diagonale que sur une map en ligne Parce qu'en ligne, plein de sortes de recul qui peuvent te repousser Qu'en diagonale, il y en a quand même deux Je trouve ça toujours plus simple de rush quand c'est en diagonale que quand c'est en ligne Tiens, explique pourquoi Parce qu'il y a plus de flasques qui tapent en ligne Bah déjà d'une part, par exemple Enfin je sais pas, mais quand t'es contre un panda qui va vague à l'âme par exemple Bah tu vas pas facilement foncer en ligne Même si tu te caches derrière un plot Parce que tu sais que tu vas prendre deux vagues et une flasque Alors si t'es en diagonale, bah il peut pas te faire de dégâts Donc genre là, le sran il va pas s'avancer là parce qu'il va se faire défoncer en ligne C'est parti les gars, c'est parti, c'est parti C'est parti, donc la coco qui est chargée direct Il y a une déco Il y a une déco Est-ce que tu peux me dire qui est en rouge et qui est en bleu ? Alors en bleu c'est... c'est 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 c'est... J'vais y arriver hein Euh... c'est les bisous du Bronx Nan Nan nan, j'dis de la merde, j'dis de la merde, attends Attends En bleu... si c'est ça je crois Et les Eribo c'est les autres en rouge Eribo ? Hashtag Eribo ouais Ok, comment t'écris Eribo ? H E R Y B O W Donc les deux, le premier il a peut-être chargé que sa coco Le second hier qui charge sa coco et sa destin J'ai une stratégie différente entre les deux Bonne stratégie contre un Feka quand même Il a l'air étonnant de la part de Harkone qui a mis sa coco qui n'a pas... Ah si il est épediope d'accord je crois Je l'avais ok, il a mis une petite épediope Ah oui sur le Sram Sur le Sram C'est la base de fonds marins non ? Les esquives PM et les 20 fixe notes de la rapière De la rapière Elle porte un cran que je vois pas très bien Non mais mon A plus M elle est peut-être au cram cram Elle est au cram cram Parce que j'aurais dit glacial fonds marins Mais peut-être beaucoup de res O non ? Pour un mode glacial fonds marins Ouais mais je vois pas d'où viennent les res fixtes terre Si ce n'est de la K glacial Ouais mais 12 sur 25 ce serait pas beau Ah ouais vraiment pas beau Bon voilà A priori ce serait donc de toute façon un mode O Ca c'est certain Puisque c'est à base fonds marins De toute façon c'est démontré par les deux vagues à l'âme de Miskun Sur Thorfinn Thorfinn qui a déjà... Qui a permis 1000 points de vie déjà dans ce combat Et qui a d'excellents res turf on notera Bon après c'est un Sram hein Donc il va passer sous invisibilité Et donc du coup il sera pas tapé pendant quelques tours C'est vrai Et il n'y a pas de détecteur d'invie en face d'ailleurs Non Pas de coffre des neutrophes ni decaflip Dans la team leur face En revanche effectivement Tu le soulignes Il y a Eka et NU Pour la team bleu Du coup qui pourra assez facilement Détecter Shadow Death Si jamais il se mettait invisible Ah bah Shadow Death J'espère qu'il a bien tryhard le jeu Splinter Cell Parce que ça va être compliqué pour lui effectivement Et alors Alors The Death qui hésite apparemment sur son tour de jeu Il a mis un silence Un immo Non ça c'est le Sram d'avant Il vient de mettre un repul En fait il hésite à déclencher les immo et les silences qu'il y a Il va mettre un doppel Il va déclencher les deux pièges Et c'est uniquement Harkonei qui a pris le silence Il va pouvoir se faire des doffs Pas de soucis C'est toujours chiant sous Yura Yop Ouais il va subir les pièges qu'un seul tour Et limo qui a mis moins deux à Harkonei alors qu'il est sous Il est en 5 pm de base seulement Vraiment très handicapant Et les recops qui sont placés par Izulia Izulia qui joue Strayed Clurston Full multielément Donc l'utilité du recop est maximale dans ces cas là On voit vraiment bien d'Yop Qui sont 11-6 ou 12-5 Ouais c'est une mode qui est arrivée avec les joutes d'Urgrud Bah il lâche la Striglour clairement pour essayer d'autres stuff Je comprends après T'as fait 3 ans que la Striglour c'est le meilleur stuff Yop Je comprends l'envie d'essayer autre chose C'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez Parce que j'avais mon micro coupé en fait pour vous Les Yop en 11 PA on en voit en fait de plus en plus depuis les joutes d'Urgrud Ouais De Sumens Avant on n'en voyait pas du tout Ça reste spécial Bah ça veut dire que globalement si t'as pas de don PA dans ta team T'oublies carrément ton bon colère quoi Ouais Après c'est vrai Là où je suis d'accord C'est que bon coco c'est rarement suffisant pour tuer quelqu'un Si Yop n'est pas précisé derrière il fait très rarement un kill Ouais pour préciser derrière il faut toujours effectivement 14 PA Pour le bon colère Ou alors possibilité d'aller sur l'adversaire sans bon Avec simplement un souffle Ouais Donc c'est Avec cette réflexion là on peut se dire Bon bah on se PA avec plus de stats Plus de rest Plus de machin Ça peut être mieux Mais moi ça suffit pas à me convaincre Je sais pas ce que t'en penses toi Ouais non non je sais C'est Peut être dans certains cas Sur certaines nappes Par exemple des petites nappes Ou avec un point d'agua Allez on le parlait de ce petit papy là Qui allait devoir sortir son coup d'arc pour ses potes C'est le cas hein Et qui chance Et qui chance immédiatement son Yop Donc la chance qu'il sera disponible au tour 3 Pour le Destin donc Exactement Il faudra mettre de la pression hein De la part de Batman Pour que ce Destin soit vraiment vraiment pratique Il a vraiment raison de jouer Destin Il aurait même presque pu jouer au Dosh Nebula Je sais pas s'il est à disposition Parce qu'il a quand même double érodeur dans cette team Donc très très vite Les Destins seront excessivement rentables Contra la team adverse Ah ouais A noter qu'au tour 3 Le Rempart sera toujours présent Vu que le FK joue après lui Ouais Mais ils présentent tellement d'héros Qu'il s'en fout un peu Je sais pas ce qu'il va décider de faire Yop là Il a une zone épédiable s'il veut Oula Oula Ah ouais Il est comme ça lui Et il va double pression Sûrement Alors je ne suis pas Enfin ouais Ah mais du coup ils ont mis full protect et tout Il va peut-être pas le souillure là quand même Il vient de se booster à la divine À la maîtrise Il n'a pas forcément besoin de souillure Il n'a pas forcément besoin de souillure Si le panda va ramener Batman D'ailleurs je pense que c'est ce qu'il peut faire Bah s'il se point dans le cul c'est ce qu'il va faire Ouais c'est ça Il y a le vulnéra je pense No protect hein Il n'a même pas besoin de souillure Il n'y a aucun lambda Ouais il va vulné juste Juste une par contre il ne peut pas en mettre deux Pour le coup il aurait du flasque avant de faire ça C'est un petit peu fail sur son tour Enfin après ah ouais non mais S'il est fouf le haut Il n'y a peut-être pas une flasque De malade mental c'est vrai Il y a une personne dans le public Qui dit que Archno Ney Le Yop porte une ceinture de classe Il n'y a plus Il n'y a plus Ah ah Archno Ney Ouais Je sais pas si vous pouvez la spot head ou pas On sait rien Euh Je sais pas du tout Peu de vita Peu de vita déjà Peu de vita C'est juste Après il s'est fait eroder Donc on peut déjà te revoir quelle vita il avait Mais C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément Ouais c'est ce que j'étais en train de faire C'est pas une question de ligne de vue sur tempête C'est un truc comme ça Non ça c'est la cave Yep Et ça erode directement Batman qui se fait eroder sous vue de nez Alors est-ce qu'il y a vraiment besoin d'héros hein Face à cette team Je suis pas sûr Il y a qu'un des types C'est les nues Ouais Pas sûr que l'érosion soit vraiment très importante A la place de Shadow Death J'aurais mis deux énormes AMs En plus il y avait une vue de nez sur l'adversaire Après on peut se dire que l'héros sur Yop Enfin le fourvoi sur Yop ça sert toujours Parce que ça lui a enlevé sans force Ouais en plus de la poète quoi D'accord Ah non c'est pas mal D'accord D'accord J'aurais aimé voir sur un Facebook Tu es allé en checker sur quoi ? Sur deux jeux au moins Ah oui Dans deux Facebook c'est pas mal à jour Ah 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 Partenaires de Facebook aussi Ah 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 ne léglige pas tes partenaires Ah 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 Allez la clique de gravita donc pour bloquer Batman c'est logique le def qui le tacle parfaitement avec un panda qui joue juste derrière pour le ramener c'est un peu mal joué mais la léthargie sur izoula qui fait beaucoup de dégâts 433 la léthargie pas mal sur 30% franchement pk feu en idade le fk de nelia qui à un moment est pas mal investi c'est vrai qu'il a très peu d'esquives 60 60 avec un bonbon sûrement c'est possible ou est ce que c'est vraiment utile mettre un bon message contre cette compo pas sûr pour le retrait ouais c'est vrai en tout cas à mon avis il a pas mal d'investissement de l'intelligence n'est lié clairement pas vu sa victoire et puis le avantage c'est que le fin le mot de faute du fk c'est le seul qui permet d'investir en stats vraiment de manière rentable pour les autres paliers sont mauvais donc c'est vrai qu'il y a 0 pm ouais il a 0 pm donc quand même justement il va se cacher de ce débuff ah il cavote ici j'aurais pas cavote la main on va éviter les tempêtes de batman sûrement il y a une accès qui peut tomber 10 à 11 pm ça fait un peu beaucoup à mon avis vu comme il est exposé en termes de lignes de vue et là il y a une destin chargée avec la chance qui est placée qu'est-ce qu'il précise sous chance je sais pas ouais je sais pas en tout cas il est chance d'écaflip batman donc à la sortie du tour d'izoula il sera en x2 et neliel pourra lui faire super super mal on va voir donc c'est au tour de miskan de jouer c'est bête donc il va sûrement porter stanu et le balancer ou bled ah ah c'est pas mal joué non plus il va pas fourvoie là il soignerait batman s'il fourvoie ou par contre il va le défoncer double vue de nez dessus là après il est stack donc il va prendre un coup ah oui le sram qui est déjà sous fourvoie et sous épée divine en plus il va quand même mettre deux jours de guerre oh il a 200 de boost au fourvoie le sram ouais c'est boosté sur le double sram et oui parce que comme il est en glyphe gravita il pourra pas bon effectivement c'est bien joué il peut pas non plus souffle le double de torfin ouais c'est ça il est totalement bloqué personne peut l'aider là et l'invie double c'est vrai qu'il a pris quelques dégâts ah c'est très bien je le tiens et le recop qui tombe sur Arconet qui fait mal 2000 points de vie sur 3004 oh et la webpm qui l'aide bien il aura 5 p.m. du coup Arconet juste d'opal fk très bien d'opal faut pas qu'il reste sur le terrain ah bah oui forcément on avait oublié ce détail et du coup la petite percette qui est contre les double g un vie ah bon c'est pas forcément mort pour la coco si le fk place les cas au corps à corps du yop là le fk peut par exemple liber les cas flippent simplement et le yop on aura qu'à faire un souffle ouais également après le chaton fait un peu chier pressons le chaton après avoir liber les cas ça fait beaucoup mais c'est quand même rentable je pense oui pour pêcher l'appel de l'unitrof a déjà été utilisé et bon il a pas l'air de le vouloir après il peut juste liber et il faudra faire un petit souffle le yop mais il est pas précis du coup ouais un petit souffle du coup ah j'aurais peut être quelqu'un un cooldown défensif type bastion ou barricade à place de l'éthipe et fait l'hyp frisson je pense que ça aurait été mieux histoire que le yop plus précis plus précis quoi parce qu'il est quand même sous puissance là et qu'il y a pas d'héros il y a pas d'héros sur les oulias donc la coco va certes faire mal mais après ils ont peu de soin quand même le bleu le corrup et ça va corrup et oui assez de tacle sur le double je pense que si Shadow Def était resté au cas qu'au lieu d'un vie il y aurait eu assez de de tacle parce qu'il était fourvois ouais exactement c'est dommage mais moi ce serait fait découper par Batman derrière Batman qui a sa colère là mais il est complètement bloqué et Batman qui est en x2 encore et qui ne subit aucun dégâts on a Shadow Def en 10 p1 qui pourra peut être aller le choper il y a aussi des potentiels vagues à l'âme qui va faire très mal sur 22% Miss Queen qui peut dépiquer comme mettre une zone sur Papy Carre et Batman donc Papy Carre est vu le nez ça va faire très mal pas tant de réseaux que ça sur Seat en plus aïe 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 oh le fou de elle est torfin une torfin qui pareil elle va pouvoir mettre des grosses grosses starts là je sais pas sur qui Arconaï est corrube donc ils ne peuvent plus le taper jusqu'au prochain tour de l'ennu et sur Shadow Def j'allais dire l'ennu rupe ça j'avais fait un petit mix Shadow Def il est quand même bas en 2040 il pourrait même bloquer Shadow Def ah oui dans la graviteur et le peur alors je sais pas quel staff du tout ce sera mais s'il est un peu feu il peut repérage sur Batman pour lui faire des dégâts non il passe répulsif et aller à M c'est le tir non et blâme ah c'est nul hum bah contre contre coup surtout déjà contre coup c'est sûr et Vainar je crois pas qu'elle puisse non elle est toujours sous roue pas Vainar il n'y a pas de debuff en face ouais et je ah si je suis bah tiens qu'il n'y a pas de debuff ouais il y a 500 ou 540 alors là par contre Nelil qui va devoir protéger Shadow Def donc je sais pas avec quel cooldown défensif mais il va falloir en claquer un ça c'est sûr trompe entre double et vrai ah ah oui et le gros gros coup des types on maîtrise en plus ça va on maîtrise 1300 de soins c'est assez fat les dégâts que l'ennui a pris dans la glisse 605 il a ah non mais le fréka avec l'investissement appel c'est très très fort ah oui on peut investir 20 on est content ouais tu peux même aller jusqu'au 3 pour 1 je pense ça vaut le coup ça vaut le coup qu'est-ce qu'il y avait à débuff de toute façon pas grand chose à part le broken et les pressions jugement il y a retraite quand même batman qui prend très cher ouais et très bien juste le souffle aussi pour empêcher le miniscule de faire quoi que ce soit il ne peut vraiment rien faire il ne peut vraiment rien faire il n'a pas de ligne de l'huéthilo il ne peut rien faire ou un précise au retraite il pense peut-être que c'est son dernier tour ouais il est pédiable du coup ouais c'est pas forcément mal joué clairement c'est risqué mais là les cas flippent à une ligne de vue quoi chef ouais mais ça pourrait être Isolia même s'il a la cahouette je pense qu'Isolia peut tuer la cahouette ouais c'est vrai qu'elle est full street donc elle n'est même pas embarbée embarbée donc ouais clairement c'est un match qui est très serré quand même je pense assez mauvaise posture Batman va peut-être mourir mais derrière Arconaille a pris très très cher alors qu'en face personne n'a pris cher Assyl et Lune quand même 2004 ouais non en fait c'est vraiment équilibré très indécis comme combat 1000 points de vie sur Batman qui perdra un un tour de contre-coup autour de Isolia sachant qu'il a une vitalité à 900 qui s'effacera dans 3 tours il a le contre-coup surtout aussi ouais ouais 1000 ok j'aurais pu le placer ah ça peut être bien joué ça ça peut être très bien joué il peut se cacher complètement de la Diago ah ah oh trop bien joué bien joué oh Thorfinn Thorfinn il a trop bien joué il a anticipé le répule et il a mis un empoisonné derrière pour bloquer le ah c'est beau ah joli ça mérite un appui j'ai absolument pas compris expliquer alors en fait elle a mis un répulsif donc Shadow Def a mis un répulsif et une kawatt pour se bloquer complètement d'être caché par son double en fait les kaffites n'auraient pu ni rapeuses ni faire aucun sort aucune ligne de vue et en fait Thorfinn qui jouait juste avant a anticipé qu'elle allait faire répulsif plus kawatt et a mis un piège empoisonné pour que le répulsif ne pousse que d'une case au lieu de deux effectivement et que donc il reste en ligne de vue de la rapeuse c'est super bien joué ça permet à l'équipe B de prendre un avantage en tuant en faisant le premier kill dans ce combat ouais et c'est à dire que Batman est quand même très très mal en point et et que Papi Dever aussi donc on va voir rien n'est terminé une kawatt qui bloque complètement une trope d'ailleurs qui va à la limite passer son tour et son retraite Batman est mort autour de l'éclair à moins qu'il fasse des jugements ouais il va même mourir autour de la panda si jamais il se fait saouillure euh ah non mais il va pouvoir revita Batman tiens il y a un idiot Batman peut refaire une vita juste avant Arconic il joue juste avant et tu pourrais être forcément pressé pour le terminer c'est vrai ouais par exemple je sais pas comment ouais bah il refait deux jugements tout à l'heure il a fait 900 et avec la glyph ça devrait le faire après il a crit je crois le jugement tout à l'heure je t'entrais quand même les jugements ah bon ok il va relancer sa colère peut-être ça suffit avec le bon ah non il prend pas le risque zéro risque moi j'aurais coupé au dessus pour la recharger peut-être qu'il va charger la destin c'est pas forcément une mauvaise idée elle est en train de discuter de la prévision discuter des dégâts du glyph ah ils prennent pas le risque ils prennent pas le risque voilà ils ont peut-être carrément oublié les dégâts de la glyph mais il meurt là il meurt ouais je pense qu'il mourrait de toute façon même si c'est une destin ils assurent ouais ils assurent clairement même si l'élial effectivement est feu il aurait pu faire d'énormes dommages en plus surtout qu'il était au centre du glyph au centre du glyph et tout à l'heure l'énu a pris 615 sur 18% là il avait 30% il aurait très très gentil on va dire qu'il aurait pris 400 t'es sûr que le glyph oui non non en fait non le glyph restait puisque le fait quelques jours après ouais 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 le hyop je vous dirais mais d'ailleurs le glyph l'a tué c'est le glyph qui l'a tué ouais horrip ce piège répule là ouais du coup en fait le panda ne peut plus reporter du tout son tonneau ouais mais il va c'est très bien joué il va le libé pour que Thorfinn soit attiré et puisse pas taper Arconaï par contre je sais pas s'il a picole ah oui c'est pour ça qu'il est stabil d'accord ouais pour pas se faire attirer par son tonneau c'est ma spéciale ça oups oublié effectivement ah non non en fait c'est bien en fait c'est bien oh il a même une schnapps du Doppela avec le la flasque qui fait moins 200 à l'inu et alors pourquoi l'inu a repris autant de vie il est passé son trèfle sur Isolia effectivement du coup la team rouge qui se trouve scindée avec Fika yop en haut et panda en bas peut-être que les équipes 2 pourraient décider d'aller faire un no-link sur le panda ouais le panda après a pas mal de res il y a pas mal de res quelques résistances plus picole c'est vrai que c'est difficile ils ont quand même perdu le yop il va quand même le faire ouais là il n'y aura rien d'autre à faire ça met son petit dommage ça fait le taf clairement ça fait le taf ça fait 6200 de dommage les res neutres de Miss Kun qui sont pas très hautes et on sait quand on a pas des res très hautes la picole est donc pas très important et du coup est-ce que tu peux rappeler ce que donne la nouvelle picole tir Farad c'est exactement comme le nouveau bouclier Fika depuis la mise à jour Fika enfin nous ça fait un petit moment maintenant c'est exactement pareil c'est à dire que vous avez par exemple si un sort doit vous taper à 1000 après application des résistances que vous avez et bien il vous tapera qu'à 750 puisque les dégâts sont réduits de 25% ok et maintenant on ne les voit plus du tout dans la barre de résistance du panda c'est affiché dans ces boeufs c'est plus des res pourcent c'est une sorte de bouclier comme bouclier Fika pareil pour les vumeux on les voit plus sur les cas de faux directement comme le bon les seules faiblesses pourcent qui restent c'est pas trop de la fortune ouais de l'Ekaflip et Résuf de l'Ossamadas c'est d'ailleurs bizarre que ce soit encore en pourcent res lors de la mage où ils ont tout mis en de la manière de bouclier Fika je sais pas pourquoi ils ont laissé certaines choses en pourcent res c'est ça ça sera codé je pense prochainement c'est quand même bizarre pour ne pas tout faire en même temps ouais on a dit c'est pas un mobile ils ont même pensé au crackleur et tout ouais et là cette fois-ci c'est un petit coup d'archétype mais sans maîtrise petit coup d'archétype mais sans maîtrise pardon j'ai oublié d'appuyer sur le bouton vu que je suis en push to talk effectivement et t'y passe ah non mais c'est un petit coup d'archétype surtout parce qu'il est full life archétype ah non ah non 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 ah ouais c'était j'ai mis sa barre de vie je me suis fait ok c'est bon et en fait non effectivement c'est un petit coup d'archétype et Miskun qui prend trop cher mais quand même gros le type sans la maîtrise précisons-le Miskun qui est dans la panade c'est clairement le match semble tourner en faveur des monks on relance la colère la colère qui viendrait que dans 4 tours et en attendant ils n'ont pas de réel moyen de pression contre elle va tour 10 ouais il va pouvoir faire Miskun ah bah elle a balancé tout le monde loin et se barrer elle peut faire un petit trick avec son tonneau ou pas ? oui il lui reste 3 pm elle peut aller le chercher le porter le balancer et se picole humm ouais je sais pas elle sera toujours en ligne de vue du SRAM si elle peut pas à moins qu'elle aille sur la droite bah elle sera en ligne de vue du SRAM mais peut-être un peu loin pour les arnaques non ok pendant le cul pendant le cul on joue un peu plus safe on commence à taper sur ce sac cette grosse etio quand même 180 c'est du 7% enfin ça il est vrai il est vrai ça a crit ou pas ? oui ouais donc c'est normal là rien n'empêche le SRAM de faire un petit réseau dans lequel il est qu'il a le poussera c'est vrai avec une félation par exemple ouais enfin les cas peuvent simplement finir le combat tout seul je pense il est R hein ? il est pas encore sous trèche ? Thorfinn est R hein ceci dit il va quand même le faire non il est pas R il a les pérennes des voleurs ouais il est... ah t'as un il mettait des arnaques il est RTR ok il est RTR quoi il est R1 il fait le call non mortel mortel répule hop et voilà ah il est dég ça prendra à surestimer les dégâtes de ton SRAM et du coup il le finit quand même faut pas dégouler ça coûtera 8 PA pour enlever 200 ouais ouais bon le combat qui tourne définitivement la faveur des bronx et les Eribo qui ont malheureusement perdu ce combat alors je ne sais pas quel a été le résultat de leur premier combat en revanche ils avaient gagné ils avaient gagné c'est deux matchs entre deux gagnants là effectivement ils avaient gagné leurs deux premiers matchs d'ailleurs petite note de la part de Voulbis un viewer du crépuscule de Palin qui nous dit que finalement Arachonei la Iopet n'a pas de ceinture de classe vu qu'elle l'a lancé à 7 PA c'est la colère en effet bonne remarque merci Voulbis allez papy coeur qui change la maîtrise ça c'est l'aveu du coup de cac qui va se soigner c'est assez différent effectivement des coups de cac que donne les liels d'être comme vous voyez je vous reconnais c'est l'à-istoire c'est aussi qu'on peut dire Du coup, la réduction de PA d'amplification a été remplacée par une réduction du coup en PA du sort friction. Ouais, c'est vraiment très 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 ponctuel comme utilisation. Je pense pas que ça peut nous justifier l'utilisation de la ceinture. Non. Termons pas. Alors, Torfinn qui continue à mettre des pièges. Il est un peu loin du combat donc il a pas grand chose d'autre à faire. Et ce glyph qui fait vraiment super mal. Presque 500 sur 30% res. T'imaginais qu'il y a un Fekka sous mise en garde là ? Je me demande s'il y avait pas une roulette inter. Je te répète, tiens. Mais non, enfin, c'est cohérent avec les dégâts qu'on a vus sur l'histoire tout à l'heure. Tout à l'heure, je pense que les nues étaient sous l'une. Pour les 600, c'est pas que je veux dire ? Oui. Il y avait des lunettes. Il a été lunettes effectivement autour 3 et 4. C'est vrai. J'ai vu une roulette en tête sortir mais je ne saurais pas dire exactement qu'on s'était. Donc autour de Neliel. Il va peut-être pouvoir taper Izula. Mais ce sera certainement soigné ensuite. Ah non, il a un soignable pendant 2 tours. Izulia, est-ce qu'il ne pourrait pas en profiter là ? Il va essayer de faire certainement... Il va pas le taper, le libé dans le glyphe. C'est tout sympa comme tour là, ce qu'il vient de faire. Je pense qu'on a le retour du sac du côté génie. Non, il a déjà relancé il y a un tour. Ah ok. C'est drôle parce qu'en fait Neliel, plus elle tapera, plus elle se soignera fort. Vu qu'elle vole des stats intel en fait. Eh oui. On ne pense pas ça pour les etip, mais le Feka, quand il a 3 anasus, c'est 220 intel bonus. C'est assez rentable. Pour les etip, c'est monstrueux. Allez, le petit debuff de l'affaire de Papygeur. La pelle qui va, on espère, pousser... Bah... On a du composé. Non, même pas. C'est dommage. Un peu. Dans ça, il y a un T. Et c'est parti. Alors, du coup, est-ce que... L'équipe va crever. Non, il a la coco prochaine, donc il claque pas la précise. Ça aurait été beau, une des stats qui tue. Il aurait pu ne pas... Vita est tenté de préciser pour full kill Dekka, ouais. Ouais, ça me semble compliqué, je pense pas qu'il l'aurait tué. Avec le tour dans le glyphe, hein. Ouais, il y a 500 dégâts du glyphe, quand même. Ouais... Je pense pas qu'il l'aurait tué. Il manquait 1'800 et il aurait eu 8 PA de plus. En 8 PA, un Yop peut faire 1'800, hein. Il a que 20% res, hein, Terre. Ouais, du coup, tu vois, la glyphe, il tape un peu moins. Ouais, la glyphe tape moins, effectivement. Ouais, il est plus en casse centrale, hein. Ouais, c'est vrai. Un petit glyphe retraper, c'est peut-être le tour de la maladresse de masse, hein, de la part de Papy Kœur. Ouais, c'est vrai. Il a pas encore cliqué. Ça peut toujours surprendre, la maladresse de masse qui retire 2 PA à un Yop, c'est super chiant. Pareil, Thorfinn, qui n'a pas encore lâché sa poisse, je crois. Ça peut être assez intelligent de lâcher une poisse sur un Yop qui... Il avait lâché la première colère. C'est le def qui l'avait claqué. Je sais pas si Thorfinn l'a fait. Mais je sais que le def l'a fait. C'est toujours problématique de poisse, enfin, pour le Yop de se faire poisse. Ah oui, c'est horrible. C'est un très très bon sort PVP poisse. Et PVM aussi, d'ailleurs, depuis que tous les mobs sont 1 sur 2. Poisse, un boss, c'est... C'est vraiment sympa si on veut limiter, c'est dommage. L'arène, par exemple. Oui. C'est un bon exemple. Et ne serait-ce que le compte à rebours, par exemple, quand il crit, ça fait 2 fois plus de dégâts, quasiment. Ah, c'est vrai. Du coup, il va débuffer la puissance. Par de rien risquer. Ouais, c'est plutôt assez rentable, là. Rien que cette petite débuff pour retirer la puissance, c'est un peu chiant. Oh, la corruption directe, après, sur H. Et du coup, il ne passera pas sa colère. Il ne va pas la passer. La déception, non seulement, elle ne sera pas relancée, mais en plus, elle ne sera même pas relancée. D'autant plus précis, tour précédent, si ils avaient capté le cooldown de la corrupt. C'est vraiment dommage. Allez, la pêche. C'était leur dernière carte, je pense. Ouais, c'est très très bien joué, de la part de Papiqueur, qui décide de temporiser calmement ce combat. On va attendre un tour de plus pour taper le yop. C'est pas grave, on l'empêche de mettre sa colère. Là, on va voir sur le FK, c'est le FK à l'étyp. Il lui a débuff sans bouffe FK. En fait, le rempart réduit pas tant que ça. Torfin, il peut taper le yop, mais ça n'aurait pas vraiment grand intérêt, vu qu'il est invulnérable avec la nouvelle... Voilà, finalement, on préfère sauter sur Neliel. Le rempart qui fait son petit effet, mine de rien, ça aurait du 300, dommage, plutôt BNF. C'est vrai. 55-8, pas vraiment rentable pour le coup. Bah non, au contraire, parce que Neliel pourra détacler le double quasiment parfaitement. Exactement. Est-ce qu'il a le Télé-Glyph, tiens, Neliel ? Il a TP pour libérer les cas au tour... Il y a deux tours. Autour 8, donc non, il l'a pas. Prochain tour, il a... Il le récupère 11 tours. Ouais, c'est ça. C'est vachement sympa, je trouve, la nouvelle TP du Fekin. C'est le cooldown réduit, bon, un peu moins de distance, mais ça te permet en plus de réactiver tes Glyphes. C'est beaucoup plus utilisable, d'un point. C'est clair, tout à fait d'accord. Bon, Neliel qui, mine de rien, va me prendre pas mal de dommages. Je pense qu'elle va crever, prochain tour. Sauf si la trêve est lançable. Mais même la trêve, hein, ne permettra pas d'atteindre le match nul. Non, clairement, l'étourdisse, il n'y aura pas de mule dans ce match. Oh, elle ne bouge pas, dommage, elle ne bouge pas. Elle savait sûrement qu'elle était morte. Ouais, il y a une qui finit, hein, avec une grosse désinvocation, là. Et voilà. Et du coup, ça supprime le Glyph. Plutôt bien joué. On va pouvoir débuff... La vitalité, deux vitalités. Une à 900 et réduire une de 800. Et du coup, Arachonaï qui va bientôt crever. Et la plaine qui va pousser le gars. Voilà, ça replace en plus au milieu de la map, là. Brave teamplay. Il va sûrement faire un full tour de burst sur l'Eka, il tue. Ah, il a récupéré. Et la Destin chargée, je pense que ça va le tuer. Il a pris 1500 d'Eka quand même. Ah oui, il va mourir, effectivement. Peut-être que Destin, même sans précis, ça passe d'ailleurs. On préfère assurer le kill, ça joue vraiment, vraiment safe. Et voilà, tu vois, ça passe, ça passe, c'est fait concrète. C'est ouf. C'est impressionnant, les Destins à 4 chiffres, quand même. Jolies dégâts sur le premier jet, quand même. 160 sans puissance. Sur combien de restent ? 30% ? 100% plus, il me semble. C'est pas mal, je serais curieux de connaître le stuff de Skiop. Premier jet qui tape feu, et second jet qui tape sur l'érosion, c'est ça ? Ouais. Il a 10 réos et 15 réters. Après, il a des esquives. Ah oui, c'est... Il a 44 esquives PM, normalement. Ouais, on va s'amuser. Il a malice pour la tête. Ouais. Des invocations. Et c'est la mort, forcément, vu que la vitalité a été debuff. Bien joué, du coup, à la team. On pèse dans le game, à savoir les... Bisous du Bonks. Voilà. Qui s'impose... Il y a la boue des Eribo. En 11 tours. 11 tours, un peu moins de 40 minutes. Et c'est assez étonnant pour le Sonic. 11 tours pour un combat où il y a... 5 damage dealers sur 8. Et on peut même peut-être compter le Panda, presque 6. Ouais, c'est étonnant. Et... Ouais. Le bal est aussi vite qu'on pouvait le penser, en fait. Tu comptes le bal est très très vite parce que c'était très serré, en fait. On ce tour, c'est... Je crois que c'est... On ce tour, c'était la moyenne, hein, des combats en phase qualificative au Goal Terminator. C'était 12 pour être pressé, donc c'est pas très loin de la moyenne. Ouais, mais... Je l'ai changé, donc... Il n'y a plus de... Autant de protection sur le Fekka, il n'y a plus de Xelor. Donc... Techniquement, les matchs vont qu'il n'y avait pas de Xelor dans ce combat. En tout cas, bien joué du coup au Bisou du Bronx, qui s'impose face à la team Hashtag Eribao. Ouais. Première défaite...